parce que même si on est préparé il y en a quand même qu'ils l'ont mal vécu je pense à adele qui était membre avec toi franco des to be free adele dans une interview en 2014 expliquer que pour lui 7 il avait vécu vraiment cet arrêt comme une descente aux enfers il était tombé dans la drogue dans l'alcool est ce que tu avais été au courant de tout ça est ce que moitié à moitié mais c'est à dire que nous quand on est parti on est parti quand même pour conquérir le public américain on avait des rêves américains c'était quand même encore au dessus et on a été déçu de on a fait un an d'enregistrement à miami on a on est parti dans les pays asiatiques faire une tournée donc on avait vraiment vu les choses en grand et puis après il ya eu je sais pas il ya eu un manque de com plein de choses et l'album est mortel mais il n'y a pas eu de suivi de la maison 10 qui était un petit label à l'époque voilà donc ça s'est arrêté on a vraiment décidé d'arrêter mais on n'avait pas le choix quoi enfin il n'y avait pas de suivi et c'était très difficile puis philippe après il avait des des tournages son navarro qui prenaient beaucoup de temps donc on se retrouvait à être de tout le temps donc qu'est ce qu'on peut faire rien faire quand philippe nous a quitté de façon très tragique dans une interview franck vous aviez dit ça m'avait marqué cette phrase c'est vous aviez dit que philippe avait consumé consommé sa vie philippe il a brûlé sa vie il l'a toujours dit de façon où je finis où je finis clochard ou je me rejeune est ce que c'est à cause des tout bifrais non non c'est son environnement qui était comme ça philippe c'était il était il avait un feu en lui qui a très vraiment il brûlait tout le temps quoi enfin je veux dire c'était comme ça il profiter tout le temps du moment tout à l'heure c'est un zébulon il était comme ça il profiter tout en des moments donc il s'est dit de toute façon même jeune il avait très conscience de son état d'esprit et 6 mois de façon c'est comme ça je me vois clochard ou je me vois vie mais d'ailleurs on se tape des barres de rire parce qu'il nous raconte des trucs ayant vécu les mêmes aventures mais séparément du coup le fait de se côtoyer on se raconte des trucs voilà que personne sait et du coup ça nous fait rire et c'est vrai que du coup philippe on il nous parle vraiment de sa personnalité et puis on se dit putain le mec on le sentait comme ça mais il était à fond tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est vraiment bien et donc on se déchauffe tout le temps que je veux dire c'est là et donc on se déchauffe j'ai déjà quand même pas tout le temps c'est tout